Les 5 requins les plus gros et les plus dangereux de l'océan Numéro 5. Requin dormeur du Pacifique Le requin dormeur du Pacifique se trouve presque partout sur la planète, bien qu'il préfère nager dans des eaux plus profondes ou plus froides. Les profondeurs de la surface à plus de 2000 mètres, ou 6500 pieds de profondeur sont les plus courantes. Ils sont connus pour éviter la lumière et nager profondément sous la surface photique pendant la journée et à la surface la nuit. Cela en fait une observation humaine rare. Ce requin peut être trouvé en abondance dans le Pacifique nord du Japon, et se trouve le long de la côte sibérienne dans la mer de Béryl. Parce que la recherche de nourriture et leur principale forme d'alimentation, être en petits groupes est plus bénéfique pour eux. Il y a également eu très peu d'interactions humaines avec ce requin, on ne sait donc pas exactement comment ce requin réagirait à un humain dans son environnement. Numéro 4. Requin tigre Le requin tigre est l'une des espèces les plus étudiées et documentées, en raison des caractéristiques et du comportement qu'il adopte, c'est ce qui le rend si populaire parmi les gens. Quand on parle de ce requin, on a malheureusement affaire à la seule espèce vivante du genre galocerdo. Le requin tigre est un prédateur qui joue un rôle fondamental dans l'écosystème, car il empêche les animaux qui pèsent de dégrader les prairies sous-marines, et il unifie la population des autres espèces, maintenant ainsi un équilibre. En plus de tout cela, il est considéré comme l'un des plus gros requins, bien sûr, à part le requin baleine. Le requin tigre est connu pour être l'un des plus gros requins, ils ont une taille moyenne de 3 à 4,5 m, mais peuvent atteindre une taille maximale de 7 m et peser 600 kg. C'est un requin de couleur blanche au niveau du ventre et bleu ou vert sur le dos, des couleurs idéales pour se camoufler et pouvoir surprendre sa proie, ou éviter sa capture. Le requin blanc, ou grand requin blanc, est l'espèce de poisson la plus grande et la plus féroce de tous les prédateurs marins. Cet animal a émergé il y a environ 16 millions d'années, au néogène, et provient de l'une des plus anciennes lignées de poissons connues. Un parent du requin préhistorique est inconnu sous le nom de mégalodon ou mégalodon. Le requin blanc vit presque exclusivement dans les zones proches des côtes, où la lumière et la vie abondent, permettant ainsi un accès constant à ses proies. Le requin blanc se reproduit de préférence dans les eaux tempérées, au printemps ou en été. Leur reproduction est ovovivipare, c'est-à-dire par la fécondation interne des oeufs au sein de la femelle, où ils mûrissent jusqu'à l'éclosion, puis la progéniture est expulsée hors du corps maternel. Numéro 2. Requin pèlerin. C'est le deuxième plus gros poisson du monde après le requin baleine. Il peut atteindre 10 mètres de long et environ 4 tonnes. Bien que la silhouette puisse atteindre celle d'un requin prédateur, grâce à la forme hydrodynamique et au museau pointu qui se nourrit en filtrant l'eau, il vient nager la gueule grande ouverte jusqu'à ce qu'il soit pratiquement rond, et filtre l'eau grâce aux branchies qui se déplacent lentement. Le requin pèlerin peut souvent être aperçu très près du rivage. Ce qui est impressionnant chez cet animal, c'est qu'il est extrêmement tolérant à la présence de l'homme. A leur tour, ils le sont également avec d'autres espèces de requins. Les pèlerins ont malheureusement fait partie de la chasse intense des pêcheurs. La taille énorme de ce requin pèlerin en fait l'un des animaux les plus rentables pour la pêche. Seule la viande représente jusqu'à une tonne et environ 400 litres d'huile. De plus, le foie est extrêmement riche en vitamines, représentant même environ 25% du poids. La bonne nouvelle dans tout cela est que le requin pèlerin est actuellement protégé par la loi dans plusieurs pays. Le requin pèlerin vit dans les eaux chaudes et peut être trouvé dans les zones côtières du Honduras, du Mexique, du Venezuela, du Panama, de la Tanzanie, de Taïwan, de l'Australie occidentale et des Philippines. Bien que certains spécimens aient tendance à habiter les côtes de la ville de New York, caractérisées par des températures basses. Ils mesurent plus de 12 mètres de long, étant le plus gros poisson de la Terre, la tête a une forme aplatie et est large, sur les côtés se trouvent leurs yeux caractérisés par leur petite taille et leur grande distance les uns des autres. De plus, la bouche est remplie de rangées de petites dents et mesure 1,5 mètre de large. Afin d'ingérer sa nourriture, il effectue un mécanisme de filtration de l'eau, il en absorbe une grande quantité pour piéger ses êtres vivants dans ses denticules dermiques, et empêcher le passage d'autres fluides qui l'expulsent par une sorte de toux. Sous-titrage Société Radio-Canada